... J'aborde la question sous l'angle du genre qui, pour une part en tout cas de cet aspect des sociétés, est matérialisée dans un certain nombre de choses, dans les vêtements, dans les espaces, les espaces domestiques, extérieurs, etc., qui se matérialisent aussi dans le costume, dans les activités, et toutes ces traces-là sont disponibles, en tout cas une partie de ces traces sont disponibles en archéologie, ce qui permet d'engager une étude de genre sous l'angle matériel. On essaye de déterminer l'identité des défunts que l'on étudie, là, pour le néolithique rubané, on a la chance que ces défunts ont des mobiliers déposés avec eux dans les tombes, les hommes ont souvent des petites herminettes, des petites haches, des flèches, et puis des briquets et des andouillets, et puis les femmes, en tout cas certaines femmes, sont plutôt dotées de parures et d'outils ordinaires, donc on a deux identités assez distinctes, entre un groupe d'hommes et puis un groupe de femmes, et c'est à partir de ces identités qu'on va essayer de savoir qu'est-ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont fait durant leur vie, d'où ils viennent, tout ça à l'aide d'analyses chimiques et d'analyses ostéologiques sur les os. Par exemple, les femmes du rubané ont des attaches musculaires extrêmement marquées au niveau des bras, ce qui pourrait indiquer, on n'en est pas sûr à 100%, mais ce qui pourrait indiquer qu'elles ont beaucoup effectué des travaux de meulage avec des meules dormantes en passant de manière très répétée et très fréquente une molette sur ces meules dormantes, et du coup, ça a peut-être provoqué ces attaches musculaires extrêmement importantes que l'on constate sur les femmes. Le rubané, c'est une culture qui est née dans le bassin des Carpathes, et qui, par déplacement de population de proche en proche, depuis le bassin des Carpathes jusqu'au bassin parisien, va transmettre, va installer le mode de vie néolithique dans toute cette région de l'Europe, Europe centrale, bassin parisien, et le néolithique, c'est le début de l'agriculture, de l'élevage, de la sédentarité, et donc les rubanés sont à l'origine de ce nouveau mode de vie dans cette partie de l'Europe. Dès le néolithique, les rôles de genre sont assez tranchés, notamment les hommes, j'en parlais tout à l'heure, ont des haches, ont des flèches. Ces haches, si on fait une analyse tracéologique, on s'aperçoit qu'elles ont servi au travail du bois et à des activités de boucherie, telles que la désarticulation de carcasses, par exemple. Ils ont aussi pratiqué la chasse avec les flèches, la guerre, puisqu'on a des traces de massacres aux rubanés où les traces sur les crânes sont compatibles avec la taille du bord de ces herminettes. Donc les hommes sont plutôt dans des activités telles que chasse, guerre, travail du bois et puis boucherie. En revanche, les femmes sont, comme je le disais tout à l'heure, sans doute plutôt investies dans des travails de meunerie, avec la mouture, notamment des céréales, mais pas seulement. Il est probable aussi qu'elles aient travaillé les peaux, comme la tracéologie le montre également sur les outils qu'on a retrouvés. Et puis aussi, sans doute, le filage, le filage des fibres pour tisser des tissus. Voilà, c'est une grande généralité, mais qui montre quand même qu'il y a une division du travail assez marquée entre hommes et femmes dès le néolithique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada